Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site boursicoté.com, voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 octobre 2012 et sur l'euro dollar nous avons un rebond technique qui a eu lieu aussi suite au contact annoncé avec la zone ici des 1.2836 donc zone ici qui est venue, qui s'est imposée, qui était un support majeur déjà, c'était l'objectif je vous avais donné cet objectif ici, bon il est arrivé dans la nuit mais au point près puisque sur cette bougie on a un point bas à 1.28355 pour un support à 1.2836 et bien les cours sont remontés, on a ici le signal qui nous est donné par le MACD je vous avais dit qu'on avait encore un petit peu de marge et donc on a eu un contact ici et puis ensuite on marque ici un rebond technique donc pour l'instant il n'y a pas eu de cassure puisque cette zone ici tient relativement bon on a vu ici le point bas a été à un demi-pips près sur le support bon c'est assez rare en général on peut avoir quelques pips comme je dis toujours les supports et résistances sont des zones il est quand même rare qu'on vienne s'échouer dessus au point près mais bon ça arrive et en général ça donne des beaux points d'entrée donc on était quand même relativement survendus on a ici le retournement qui s'opère, on a un rebond technique donc qui est en train de remonter en direction ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait, alors qui pourrait, je dis bien qui pourrait présenter un signe de prise en tendance à la baisse sauf qu'il n'y a pas eu de cassure donc là on a moins de probabilité quand même, il n'y a pas eu de cassure et d'inscription d'un nouveau plus bas donc il y a quand même moins de probabilité que la tendance continue on peut très bien continuer à évoluer dans un range la tendance est très peu marquée depuis quelques temps puisqu'on oscille dans cette zone entre 1,2836 et 1,3060 depuis maintenant mi-septembre donc attention il n'y a pas de réelle tendance marquée donc comme le titre l'annonce, le trading en tendance se fait dans un marché en tendance là pour l'instant on n'a pas réellement de tendance donc attention à ce genre de signal quoi qu'il en soit, nous avons un rebond technique la zone ici des 1,2920 et 1,2930 sera un test intéressant pour voir si on a une inflexion avec une confirmation du mouvement baissier ou si les cours traversent donc pour rejoindre ici la zone haute du range pour l'instant pas d'informations on a juste un rebond technique ici qui s'est opéré sur un support majeur un support qui était déjà identifié donc par contre un retournement sur cette zone avec un retour rapide sur ce support et bien pourrait provoquer une cassure et dans ce cas là le scénario changerait relativement rapidement on aurait une confirmation de cassure en cas de dépassement ici des 1,28 et donc l'invalidation de ce mouvement se fait assez haut pour l'instant puisqu'il faudrait revenir ici sur 1,2993 on continue avec le câble donc le câble qui lui a marqué déjà son contact sur les 1,5978 c'était aussi l'objectif suite à la baisse ici on avait ce support majeur donc les cours remontent là pour l'instant on a une continuité de phase baissière qui est assez technique puisque vous voyez on a trouvé ici ce support 1,6025 qui a bien fait office là on a eu un petit rebond technique on a cassé et puis là on a marqué donc un nouveau plus bas donc sur un autre support déjà identifié et on est remonté et là donc c'est cet ancien support qui est maintenant devenu résistance et qui donc confirme le fait que nous sommes bien en tendance baissière puisque les supports deviennent résistance après l'inscription d'un nouveau plus bas donc là la tendance reste baissière nous sommes dans un mouvement technique de rebond mais la tendance est toujours orientée à la baisse il faudrait vraiment venir dépasser ici la zone des 1,6050 pour invalider ce mouvement baissier et ce mouvement baissier sera confirmé en cas ici de retournement qui marquerait, qui provoquerait un mouvement donc qui a une cassure des 1,50178 et inscription d'un point bas inférieur à 1,5976 on continue avec le dollarienne donc le dollarienne qui a marqué ici une phase de point bas on a eu une grosse phase d'exagération on est venu consolider comme souvent après vous voyez on reste bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle donc là on est plutôt dans une phase de consolidation on est dans un mouvement baissier court terme mais vous voyez qu'on a presque comme un triangle puisqu'on a ici une forte phase de baisse d'un point de vue court terme là ici on oscille entre cette moyenne mobile 50 qui fait office de support et cette moyenne mobile 20 exponentielle qui fait office de résistance et donc on oscille entre les deux comme ça et là on est sur un point où on est en train de casser à la baisse alors c'est relativement logique puisque sur ce genre de figure qui est un triangle symétrique et bien le triangle symétrique est une figure de continuation donc la continuation se fait dans le sens de l'entrée dans la figure donc là ici on est rentré sur la partie haute donc il est normal qu'on en sorte par le bas même si on était quand même très proche de la pointe et qu'une sortie un peu plus éloignée normalement avant le dernier tiers en ce qui concerne le triangle est préférable mais là bon on a une tentative de sortie personnellement j'ai une préférence donc pour la continuité baissière avec un objectif de cours ici à 78.01 on continue avec l'or donc l'or qui a marqué un petit mouvement baissier aujourd'hui alors on a beaucoup on a beaucoup oscillé au niveau de l'or bon il y a eu un trade donné en direct sur le chat qui n'a pas donné grand chose on a fait vraiment une toute petite plus-value et encore suite à une invalidation du mouvement initial donc bon rien de bien transcendant et on voit ici que donc suite à ce mouvement ici où on vient alors là c'est quasiment un mouvement de retournement je vous en avais parlé hier puisqu'on a ici une phase de hausse avec une phase d'invalidation donc contact avec la bolle inférieure retour sur la moyenne mobile et ensuite on part en tendance à la baisse donc on a quand même une cassure ici d'un précédent point bas significatif donc là le signal était valide et vous voyez que enfin le signal est valide depuis que nous avons cette cassure et c'était ce précédent point bas ici qui avait provoqué donc le signal on voit ici que le point d'entrée ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle était assez optimum on a confirmé là on est en train de s'enfoncer mais on voit que la dynamique n'est pas très très forte d'ailleurs j'en veux pour preuve cette moyenne mobile 20 exponentielle qui descend d'une manière très peu pentue des indicateurs qui sont déjà en train de nous donner un signal de rebond technique alors que le précédent point bas a été enfoncé de pas grand chose pourtant on a des oscillateurs qui restent à la limite de la survente bon preuve aussi que la tendance est plutôt orientée à la baisse on a un mouvement ici qui est baissier mais qui a peu de dynamique un peu à l'image du précédent mouvement haussier qui montait comme ça on était bien calé entre la bolle et la moyenne mobile mais on avait très peu de dynamique bon ben là on fait le mouvement inverse on a eu une phase d'invalidation donc de cette tendance haussière puisqu'on est passé donc entre la moyenne mobile et la bolle inférieure et donc là on est en train de redescendre tout doucement par contre ici la cassure des 1763 comment c'est effective on a un objectif de cours ici sur 1752 dollars l'once invalidation du mouvement baissier en cas de dépassement à la hausse des 1780 dollars l'once et enfin on termine avec le WTI donc le WTI qui nous marque ici un mouvement de cassure à la hausse alors cassure à la hausse très intéressant alors il faudra guetter vraiment ce mouvement puisqu'on a ici cette zone à 93.18 qui représente un mouvement intéressant puisque vous voyez on a eu plusieurs tests ici là on a eu un mouvement baissier qui finalement s'est invalidé depuis la cassure ici haussière hier des 92 donc on a provoqué ici un mouvement de hausse on est revenu chercher ici l'ancienne résistance comme un support et donc là on a confirmé par la cassure donc de cette résistance des 93.18 donc là c'est assez intéressant puisqu'on casse une résistance qui était relativement puissante normalement et donc maintenant il va falloir confirmer donc là on est un peu suracheté quand même au niveau stochastique RSI il peut y avoir ici une phase de consolidation alors on peut consolider très vite aux alentours des 92.40 mais on voit bien que ce mouvement ici et bien est en train de casser cette phase alors phase qui nous donne un objectif assez intéressant puisque entre 87.70 et 93 on va arrondir à 20 on a environ 550 points 550 points à partir de cette zone et bien ça nous ramène à 98.70 donc cette zone ici qui constituera un objectif en cas de cassure ici de la zone des 93.20 on a fait ici le calcul rapidement mais si on trace donc le segment de... voilà de... hop et puis que l'on déplace cette ligne voilà voilà on a l'objectif qui se trouve quasiment à 99 alors là on est en échelle semi-log donc c'est normal que l'objectif soit un peu plus haut mais vous voyez que au niveau de l'objectif on est quasiment à 99 le baril qui était déjà une zone une zone intéressante ici aux environs puisqu'on avait ici une résistance à 98.88 donc en cas de cassure si cette cassure ici se confirme on a un objectif de trade à 99 donc assez intéressant à prendre surtout sur le WTI qui est un produit à fort effet de levier mais là on a un beau signal un beau signal de cassure haussière mais dans cette configuration technique ici assez avec un surachat assez marqué il est difficile de venir prendre ce signal donc bon mouvement haussier quoi qu'il en soit on a une phase d'invalidation ici un mouvement d'invalidation enfin une zone d'invalidation à 91.50 qui est relativement proche mais on voit ici que la dynamique est bien en place on a la moyenne mobile 20 exponentielle qui est en train de prendre une pente assez intéressante ainsi que la bolle supérieure et donc on attend dans les prochaines heures une confirmation de cette tendance par un second dépassement à la hausse des 93.18 voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques forex et matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans votre aide donc comme je le disais dans l'analyse du cas qu'il y a un webinaire qui est organisé mardi prochain pour donc qui aura pour thème et bien le le monnaie management et la gestion de l'exposition donc c'est tout simplement la retransmission de la conférence que j'avais donnée au salon du trading qui avait donc le même thème et qui avait rencontré un beau succès voilà donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans vos trades futures et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo bonsoir à tous les marchés financiers avec IG Markets Save the Trading pour d'autres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?